Alors mesdames, messieurs, Shabbat Shalom et vos rares et au micro de Radio Shalom et depuis nos studios de Montréal, nous sommes en compagnie du Rav Raskin de Côte-Saint-Lure. Rav Raskin, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Rav Raskin, vous avez évoqué, étant donné que nous sommes à la veille de Shabbat Vayakhel Pekoudé et de Shabbat à Chodesh, vous avez évoqué quelque chose de particulier, que non seulement c'est un Shabbat spécial, mais qu'également ça signifie qu'en ce mois-ci, au mois de Nissan, il y a eu une création spirituelle du monde. Parce que jusqu'à présent, on croyait que la création du monde, c'était à Tichry, c'était au mois de septembre. Là, vous arrivez et vous nous dites, non, il y a eu deux créations du monde, une création spirituelle et une création par la parole. Alors expliquez-nous de quoi il retourne. Oui, effectivement, ça revient à une Gemara de Massachet Rosh Hashanah, où la Gemara nous parle de deux opinions. Quand est-ce que le monde a été créé ? Alors, selon Rabbi Eliezer, le monde a été créé le mois de Tichry, et selon Rabbi Oshua, le monde a été créé le mois de Nissan. La question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir un Mahloquette sur une réalité ? Où le monde a été créé à Tichry ? Où le monde a été créé à Nissan ? Alors, sur cela, il y a, selon un Tosfot dans Massachet Rosh Hashanah, et selon aussi les écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève préféré du Harizal, ils arrivent à développer un sujet extraordinaire, que les deux opinions, ils ont raison. C'est-à-dire ? Comment est-ce possible ? Oui. Comment est-ce possible ? Oui. Alors, c'est comme la construction d'une maison. Dans une construction d'une maison, on ne peut pas passer directement à une construction physique. Il faut d'abord qu'il y ait une construction dans la pensée. Il faut les plans d'architectes. Il faut faire attention aux détails. Et une petite erreur dans les détails des plans peut coûter beaucoup plus cher plus tard. Donc, la construction dans la pensée, en réalité, elle est encore plus importante que la construction physique. C'est là où il faut faire vraiment attention. Alors, quant à Kadosh Baruch Hu, c'est parti créer le monde. Aussi, il y a eu une création d'abord par la pensée, et après, il y a eu une création par l'action. L'action veut dire, chez Dieu, la parole fait de l'action. Dieu, avec la parole, il a créé le monde entier. Avec dix paroles, le monde a été créé. Donc, la création physique, qu'il y a eu vraiment un monde, c'était le mois de Tichré. Mais le mois de Nisan, c'était par la pensée. Maintenant, attention, le mois de Tichré, quand on dit que c'était la création, c'est le premier Tichré qui est Rosh Hashanah, c'est le sixième jour de la création. C'est pareil aussi, quand on dit Rosh Hodesh Nisan, c'est le sixième jour de la création par la pensée, et le premier jour, c'est le 25 Hadar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots ? Que le monde entier a été créé par la parole, le mois de Tichré, et la création qu'il y a eu au mois de Nisan par la pensée. C'est très bien que la différence entre la parole et la pensée, que la parole, c'est l'extérieur de l'être humain. Une personne peut parler des heures, il ne va pas se fatiguer. La pensée, c'est l'intérieur d'une personne. C'est le plus mute. Alors, quand on dit à Kadosh Baruch qu'il n'est pas un corps, quand on dit qu'Akadosh Baruch, il a créé par sa parole, il a créé par sa pensée, ça veut dire que quand il a créé par sa parole, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur de Dieu, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, incluant les anges, tout cela, ça a été créé par la parole de Dieu. Ça, c'est la création du mois de Tichré. À part une seule création qui dépasse toute la création d'un monde limité, qui vient de la pensée de Dieu, c'est Amisraël. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch qu'il a, au même temps qu'il a annoncé que ce Shabbat, on va parler de l'importance du mois de Nisan, il nous dit En même temps qu'il nous annonce que le début du calendrier hébraïque démarre le mois de Nisan, en même temps c'est un beau cadeau qu'il nous a offert, qui est le mois de Nisan, pour nous dire que le monde entier vient de l'extérieur de Dieu, c'est-à-dire de la force limitée de Dieu, à part Amisraël qui vient de l'intérieur de Dieu, c'est-à-dire de la force illimitée de Dieu, et c'est pour cela qu'ils ont reçu comme cadeau le mois de Nisan, qui est le mois des miracles. Magnifique. En d'autres mots, on a, on voit que, en réalité, il y a eu l'année, même chez nous à Amisraël, l'année, elle commence à Tichere. Mais le mois, il commence à Nisan. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Le décompte des mois, oui. C'est vrai que, nous les Juifs, on adore les affaires compliquées, mais c'est vraiment, décis-toi, où tu démarres ton année à Tichere, où tu démarres ? En réalité, on a deux calendriers. On a le calendrier de l'année qui commence à Tichere, et on a le calendrier du mois qui commence à Nisan. C'est quoi la différence entre l'année et le mois ? Le Ravé Venevra, il explique, il dit, l'année, c'est un cycle du soleil, et le mois, c'est un cycle lunaire. C'est-à-dire, le soleil, il a, l'année solaire, elle a 4 saisons, elle n'a pas un cycle du mois. Par contre, la lune, toutes sont, le cycle de la lune, c'est tous les mois. Donc, quand on parle du soleil, qui représente cette force de Dieu, qu'il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Le soleil se lève le matin, on se couche le soir. La conduite naturelle de Dieu, qui vient du nom Elohim, chiffre numérique 86, qui est le même chiffre numérique du mois, Atteva. Tout ça, c'est le début de la création de la conduite naturelle de Dieu. Très bien. Quand on arrive au mois de Nissan, c'est le début de la conduite miraculeuse. Ça veut dire que le mois de Nissan s'est connecté avec la lune. La lune, le cycle de la lune, c'est le mois. Qu'est-ce que ça représente, le mois ? Ça vient du mot Kodesh, qui vient du mot Khidouche du Nouveau. Et on va constamment dans la lune, on voit que la lune, elle augmente de lumière jusqu'au 15, après elle diminue de sa lumière. Et même quand on arrive au dernier jour du mois, tout d'un coup, il y a un renouvellement. Donc ça représente les hauts et les bas qu'il y a chez l'armée Israël. Jusqu'à ce qu'on arrive à la naissance de nouveau de l'armée Israël. Magnifique. Qui représente que chez le peuple juif, même quand il y a des descentes, même quand il y a des moments durs, il y a le miracle. Et d'ailleurs, le mois de Nissan qui est le mois de la Géoula. Et à cet effet, à cette même époque, le Rébé était sorti avec une campagne absolument fabuleuse. Celle de reconnaître l'anniversaire hébraïque. Alors, est-ce à dire que dorénavant, on devrait oublier l'anniversaire laïque et se concentrer uniquement sur l'anniversaire hébraïque ? Parce que jusqu'à présent, et la majorité d'entre nous avons célébré l'anniversaire laïque. Alors, subitement, et ça remonte quoi, 20 ans, 25 ans peut-être, le Rébé est sorti avec cette campagne en disant, non, dorénavant, vous devrez insister sur l'anniversaire hébraïque. Alors, expliquez-nous le sens et la portée de ce message. La profondeur de cette campagne, c'est connecté avec une guémara, Talmud Yerushalmi. Là-bas, c'est marqué que Yom Hulatoch El Adam, Mazalo Govera. Le jour de la naissance d'une personne, son mazal est très fort. Aussi, le Ben Yishra, il parle de cela aussi, que le jour de l'anniversaire est un jour important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire de Talmud Yerushalmi, c'était que, quand les Amalek, ils ont fait la guerre, ce qu'on lit à Pourim, il savait qu'il ne pourra pas gagner la guerre contre le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi, dans son armée, ceux qui vont faire la guerre contre les juifs, seulement des gens, que c'est leur anniversaire cette journée. Et donc, on voit que Moshe Rabbein avait de la difficulté pour gagner cette guerre, parce qu'il a choisi des gens, que leur mazal est fort. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Talmud Yerushalmi ? Qu'il a irbev et amazalot. Pour gagner cette guerre, il fallait que Moshe Rabbein fasse un mélange dans les astres. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a gagné la guerre. Donc, on voit que le jour de l'anniversaire, c'est un jour important, que le mazal est très fort. Mais pour nous, en Israël, c'est encore beaucoup plus que cela. C'est parce que le jour de l'anniversaire, c'est le jour que notre âme est descendue sur terre. C'est-à-dire qu'on était tous au palais royal, on était tous au paradis avant de descendre sur terre. Et un jour, Dieu nous appelle, il nous demande pour descendre sur terre, car on a une mission sur terre. C'est marqué que l'âme, elle pleure, elle ne veut pas descendre, elle préfère rester en haut. Mais Hachem, il lui dit, regarde, tu as une mission, il faut que tu descends sur terre. Donc, le jour que notre âme est descendue sur terre, qui est le jour de notre naissance, il a une importance énorme. C'est le jour que Dieu, il nous a appelés, il nous a dit, « Monsieur tel et tel, je te demande de descendre sur terre. Tu as une mission. Tu n'es pas là juste pour remplir ce monde. Tu as une mission particulière que personne d'autre peut faire que toi. » Et au contraire, en remplissant. Ça, ça me donne à réfléchir. C'est-à-dire, le jour d'anniversaire est un jour de réflexion. Qu'est-ce que je fais sur terre ? Est-ce que j'accomplis ma mission ? Est-ce que je sais pourquoi je suis là ? Donc, on ne peut pas le laisser passer comme ça, sous silence. Premièrement, c'est un jour à célébrer. Dire merci à Dieu de nous avoir envoyés dans ce monde pour cette mission qu'il nous a envoyée pour faire Torah et mitzvot, pour rendre ce monde un meilleur monde, faire une maison pour Dieu par Torah et mitzvot. Mais en même temps, c'est un jour de réflexion. Est-ce que j'accomplis ma mission sur terre ? Et en même temps, ça me donne aussi le courage de comprendre que c'est très bon ce que je fais jusqu'à présent, mais je dois avancer. Et je dois prendre sur moi une achlata, une décision, une nouvelle bonne action. Quelque chose de nouveau pour la nouvelle année, pour faire le keli, le récipient pour tous les nouvelles brachotes qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Et on dit par ailleurs que comme c'est un jour où le mazal est très fort, on doit en profiter pour bénir, bénir les gens autour de soi. Puisque c'est le jour où notre propre mazal, ce jour-là, est fort. Mais attention, le mazal, il est fort. Mais quand on le célèbre, notre date hébraïque. Hébraïque, c'est ça. Si on le célèbre à la date laïque, ce n'est même pas le jour. Le mazal est fort, les portes aussi sont ouvertes, mais ça doit être le bon jour, le jour selon la date hébraïque. Et ce qui est incroyable, que ce Shabbat, quand on sort le Sefer Torah, et on va lire Il commence avec le commentaire de son père, Amar Rabbi Yitzchah, qui pose une question. qu'elle est tellement importante, cette mitzvah d'Eachodesh Hazelachem, qu'en réalité, il fallait commencer avec cette mitzvah. Et Rachid dit, c'est-à-dire le juif, il s'agit de deux semaines avant de sortir d'Egypte. C'est la première mitzvah que le juif reçoit, c'est le calendrier hébraïque. Donc, on ne parle pas ici d'un petit détail, on parle ici que Dieu a offert un cadeau exceptionnel à Amisraël. C'est notre calendrier hébraïque, avec tous les secrets et les profondeurs qu'il y a dans ce calendrier, et qui démarre le mois de Nisan. C'est avec ça qu'on démarre. Alors, au moins, il faut faire attention à cette... C'est Dieu. De tous les 613 mitzvahs, il a choisi l'importance du calendrier hébraïque comme première mitzvah. Ça veut dire que ce calendrier hébraïque, il a quelque chose de très particulier, qui n'existe nulle part. Parce qu'en réalité, ce calendrier hébraïque nous enseigne le point particulier que nous, on n'est pas basé sur la nature, mais on est basé sur le miracle. Et c'est pour cela que notre calendrier ne commence pas le mois de Tichré, qui est le début de la conduite naturelle, mais le début du mois de Nisan, qui est le début de la conduite miraculeuse. Donc, vous conseillez aux gens de célébrer à la fois l'anniversaire laïque et hébraïque, puisque la plupart des gens ont l'habitude de célébrer l'anniversaire laïque. Regardez, puisqu'on est âme Israël, ça aurait été une bonne chose de laisser la date laïque du côté et de célébrer la date hébraïque. Et croyez-moi, dans ce monde que nous vivons, on a besoin tellement, tellement d'ébrachot. Chaque jour, on prie à Dieu et on demande la santé, la réussite. On a besoin tellement d'ébrachot. On le voit là, on a un jour. Chacun et chacune de nous, on a un jour qui est vraiment un trésor. C'est un jour que les portes au ciel sont ouvertes, que le mazal est fort. Comment on peut rater cette journée ? Il faut faire vraiment attention de ne pas rater cette journée de faire le keili, mais prier à Dieu et vraiment prendre sur soi-même une nouvelle résolution, une nouvelle mitzvah. Et ça, ça fait le keili, le récipient pour tous les brachot qu'Achim va donner pour la nouvelle année de cette personne. Donc c'est vraiment important et très important de donner l'importance à la journée que notre âme est descendue sur terre. Rav Raskin, je vous remercie. Je vous souhaite un Shabbat. Shalom, Bevorah. Merci et à très bientôt. Au micro, Charles Gassi. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom.